Bonjour Frati. En vrai Gaïenne, tu as passé une très bonne fête, ça c'est sûr. Une très bonne fête. Alors Morta, là on va tout de suite attaquer avec l'observateur. C'est la revue des titres. C'est la revue des titres. L'Obs une fois n'est pas coutume qui met à sa une la lutte avec frappe. Gris Bordeaux se retire de son combat contre Balagaïde, le troisième tigre de face qui dit à la une de l'Obs. Je vais rendre à Gaston ces 10 millions de francs CFA. Il dit encore, j'avais reçu deux chèques barrés que je ne pouvais même pas retirer. Les relations entre le Sénégal et la France intéressent également l'observateur qui nous dit, Maki Macron diagnostique d'une relation déséquilibrée. Le journal nous amène également dans la diaspora pour nous conter que les Sénégalais d'Argentine accusaient de traite d'êtres humains. Les explications de l'ambassadeur Fatimata Correa et de l'ancien président des expatriés. Le journal également nous raconte ce drame à Ziguenchor et nous fait des révélations sur le suicide d'un directeur d'école chez sa soeur. Il était convaincu qu'un être curieux vivait dans son ventre, dit sa soeur. Vox Pop qui donne la parole à Moussatine, le leader de l'ADP. L'ADP c'est l'Alliance démocratique Penteau, un parti proche de Khalifa Sale. Moussatine qui dit, Maki doit s'affranchir de son addiction à la petite politique. La question du troisième mandat bloque le pays et affaiblit le président de la République. L'Alliance And Gassame également qui s'y met pour parler de pandémie de Covid-19. Notre système de santé n'a pas fini de s'écrouler. Sur ce qui nous compte ce drame familial, la responsable de Benno Bokouiakar accuse son époux de viol répété sur sa petite soeur de 14 ans. Sur ce qui s'intéresse à ce rebondissement dans l'affaire des 700 terrains de la coopérative des travailleurs de l'aéroport, une famille confisque une partie du site. Les échos qui s'intéressent à cette lettre ouverte au président de la République, les artistes crient leur misère à Maki avec cette photo de Didier Awadi. Des artistes lit-on dans cette lettre ? Des artistes en sont à tendre la main pour la dépense quotidienne et puis ce rapport d'un groupe de chercheurs remis au Khalif et au comité d'organisation du Magal de Touba. Le Magal pourrait accentuer la propagation du Covid-19. Enquête s'intéresse sur un peu ces menaces d'expropriation des populations de Barigny. Les Turcs installent la peur, titre le journal, pour faire face aux tisques turcs de Tosiali et leur usine sidérusique. Les populations risquent l'expulsion. Et puis édition 2020 et pandémie, le Magal chez soi fait son bonhomme de chemin. Lutte contre la Covid-19, libération, met à ça les 1055 guérisons à une semaine. Et 706 nouveaux cas et 18 décès enrichiraient durant la même période. Sud Quotidien qui nous annonce qu'on va vers un troisième report des élections locales. Abba Bakar Faldu-Gradec qui dit qu'on peut vouloir une chose et son contraire. Et puis marché du poisson, une dare est rare et chère, ça ne va pas faire plaisir à Fatidien. L'Asse qui nous parle un peu de ce contentieux entre les 200 familles et le PDG de Sénico pour nous dire que les victimes sont prêtes au sacrifice suprême. Et puis la mise en place d'un système éducatif endogène intéresse Suleymane Bachir Diagne, Mamadou Diouf et Fatou Saoussard qui un peu tracent leur voix. Quotidien qui met à ça une, que Macky coupe les vibres à l'UMS. Le président Macky Sall retient ses 40 millions de francs CFA. Et puis les lundis de Madjambal, Madjambal Diagne qui raconte une vie de greffier. Record s'intéresse un peu à ce Mercato qui s'annonce. Mercato peut valoriser à Liverpool. Sadio Mane ouvert à un transfert au Barça. Et puis Ismail Assar, Liverpool est décidé à l'enrôler pour 29 milliards de francs CFA. Naples sont dossiers toujours bloqués, agacés. Koulubali hausse le ton. Estade également qui s'intéresse à Sadio Mane, défavorisé au sein des stars de Liverpool. Sadio Mane serait favorable à un challenge au Barça. Liverpool prête à mettre 29 milliards pour Ismail Assar, qu'on annonce bientôt chez les Reds. Et puis Edouard Mendy également qui intéresse Chelsea. Sounou Lambo pour terminer avec de nouvelles orientations de l'arène. Tyson pourrait désormais pressenter pour être le président du CNG. C'est un bon challenge pour Taïzena. Je ne sais pas si vous trouvez. C'est clair. C'est vrai qu'il est élégant, il parle bien, mais quand même... ...